Affronter un club de Ligue 2 du jamais vu pour les hommes en rouge de Hageno et ils ont cru en la victoire jusqu'au bout. Dominés par les Sochaliens dans les 20 premières minutes de jeu, ils encaissent logiquement un but à la 22e avec ce centre d'Obaïdei pour Robinet. Mais les Alsaciens résistent et relancent le match dans la dernière minute de la première mi-temps avec ce but du meneur Gaëtan Weisbeck. A la reprise, Sochaux multiplie les attaques et marque 2 buts, 3-1 pour les hommes de José Manuel Herra qui pensent que la partie est pliée 6 minutes avant la fin du temps réglementaire. Il se relâche, Hageno en profite et revient à 3-2 avec cette action de Guizzi et Solvete égalise dans la dernière minute de jeu. Incroyable. On se dit qu'on va le faire, qu'on peut le faire parce qu'au vu de notre équipe, on a une très bonne équipe et que je pense que tout le monde dans les tribuniers a cru qu'on pouvait le faire. Mais c'est des détails. Et c'est sur ce coup de pied arrêté que Moltenis fait définitivement basculer le match dans les prolongations. 4-3 pour Sochaux. On a manqué de concentration. Je pense que les 3 premiers buts sont évitables parce que c'est copie conforme. Mais autrement, dans la réaction, dans l'état d'esprit, je ne peux que les applaudir et un grand bravo. Pour Hageno et ses 1000 spectateurs, la fin d'une belle aventure. Prochain match en championnat ce samedi dans le Nord.